Bon après il y aura un débat avec la salle. Olivier Goyot-Prisonnière, vous avez une double casquette, triple casquette, quadruple, vu que la FSM réunit les conseils nationaux professionnels, comme chacun sait, de toutes les spécialités médicales sauf la médecine générale, et chaque CNP recoupe l'ensemble des structures de la spécialité, sociétés savantes, collèges, CNU, syndicats, etc. Alors quel est votre regard sur cette formation qui manque quelque part ? Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs parce que je suis très heureux et surtout que je me sens comblé de pouvoir participer, ça fait partie de mes objectifs, de pouvoir participer à cette réunion. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est la fédération, sur ce que sont les conseils nationaux qui ont trouvé leur place, ça a correspondu à un idéal en fait d'aspiration, à un profond changement, à une transformation radicale de nos organisations. Parce que je suis, tu dis, je suis libéral, non, je ne suis pas hospitalier, j'ai une vision, alors ce mot, il ne veut rien dire, mais pour moi il veut dire beaucoup, privilique de la médecine. Je considère que tous ici, qu'on soit ORL, médecin généraliste, chirurgien X, on sort de la même casserole, du même moule, qu'on a les mêmes compétences, qu'on les a toujours eues, qu'on les a au départ, et que la médecine, c'est notre aspiration, comme nous avons, moi j'ai un fils aussi, qui a fait pharmacie, qui est maintenant en cinquième année de médecine parce qu'il veut être médecin, et qui pense à comment je vais monter un cabinet à plusieurs de spécialités différentes et que ça marche, donc l'entreprise. Donc je reviens sur la formation initiale et continue, parce que tout ça va ensemble, pour moi c'est tout au long de la vie, il y a deux choses qui sont importantes, le rôle des médecins libéraux, il y a deux choses qui sont importantes et complémentaires, et qui concernent toutes les deux, les médecins libéraux. Il y a la formation à la spécialité d'exercice, c'est-à-dire à la compétence médicale, c'est notre métier, bon, qui a lieu, l'enseignement a lieu dans les UFR, sous l'égide de coordonnateurs d'enseignement, et avec des maquettes, bien sûr, bien sûr, mais je considère, et c'est une chose dans laquelle nous souhaitons et nous allons être impliqués, c'est que les maquettes doivent impliquer dans leur conception des praticiens des deux secteurs d'exercice. Si je prends ma spécialité, je suis chirurgien vasculaire, la chirurgie des varices, quelles qu'en soient les modalités, elle est faite beaucoup en ville, c'est comme ça, elle est en ville, entre guillemets, dans le secteur libéral, et lorsque le référentiel métier de formation des chirurgiens vasculaires est fait, il ne doit pas être fait que par six professeurs réunis. Or, la maquette que nous venons de faire sur la spécialité, on l'a faite au sein du Conseil national, c'est-à-dire que les enseignants ont eu tout leur rôle, mais que nos collègues libéraux ont aussi eu leur rôle dans la conception. Donc un rôle déjà à ce niveau-là. Alors, conception, mais aussi il y a les stages. Alors des stages qui doivent être mis en place. Oui, ça a été fait en médecine générale, avec les textes qui existent depuis 2011, ça a été fait en médecine générale, je pense que ça marche plutôt bien, mais moi je souhaiterais... Alors au début, on était deux dans ma spécialité enseignants qui ont dit, mais il faut qu'il y ait des stages d'interne dans des établissements privés, avec certains de nos collègues qui seront d'excellents maîtres de compagnonnage. On s'est fait au début, non pas insulter, mais on s'est fait réprimander. La chose a complètement évolué dans ma spécialité, mais il faut qu'on y arrive. La FSM a progressé et l'année dernière, la DGOS, j'espère qu'on va avancer là-dessus, m'avait saisi, m'avait dit, Olivier, il faudrait que vous réfléchissiez à des maquettes de stage et à la manière d'intégrer, de monter des maîtrises de stage dans certaines spécialités et de mémoire. Parce que je n'ai pas été revoir, on m'avait évoqué la pédiatrie, on m'avait évoqué l'ophtalmologie, on m'avait évoqué la dermatologie. J'avais saisi l'ORL, j'avais saisi les CNP correspondants, j'avais fait un groupe de travail sous l'égide d'une pédiatre, avec libéraux, pas libéraux. Et puis, il y a tellement de choses à faire, pas spécialement chez nous, ailleurs, que ça n'est pas arrivé. Mais je pense que c'est très important. Je pense qu'il y a des gens qui seraient parfaits et qui auraient l'appétence de former les autres. Donc, un rôle à ce niveau-là. Il faut vaincre quoi ? Ça a été sur tous les sujets. Les réticences, mais c'est normal qu'il y ait réticence. Il faut régler des problèmes de rémunération. Et il faut alors, sur cet aspect, régler des problèmes de responsabilité médicale, puisque ce sont des étudiants, on n'est pas à l'hôpital, etc. Mais déjà, sur la formation initiale au métier de médecin, au métier intrinsèque, je pense que les libéraux doivent être intégrés. Sur la formation à l'exercice médical, on revient à la notion d'entreprise. Oui, je pense que ça n'est pas vraiment fait. Je connais peu d'endroits où c'est vraiment fait. Je pense que ça doit être intégré à la formation initiale. Et tôt dans les études, tôt dans les études, ne serait-ce qu'au moment où on est en train de réfléchir à une modification du cursus LMD, à une modification du premier cycle, deuxième cycle, avec un premier cycle qui entraînera sans doute des choix de la part de l'étudiant dans son deuxième cycle, certains ayant une appétence plus pour la clinique, d'autres une appétence pour la recherche ou l'industrie. Je pense que ça doit être intégré tôt et que de toute manière, je vais encore peut-être, certains de mes collègues seraient choqués, ça doit concerner les deux modes d'exercice, car l'exercice hospitalier aussi. Nous ne nous sommes pas formés à la gestion d'une équipe, à la relation avec les financeurs, à X problèmes. Donc ça doit concerner l'ensemble du corps médical précocement. Et bien sûr, ça doit être fait avec des enseignants dédiés, compétents, avec, pour la fin de ma carrière, on m'a mis directeur d'un département de formation continue et j'ai commencé à discuter avec des collègues de l'ESSEC, avec des collègues, etc., pour voir comment on va pouvoir intégrer ça, ce qui est un peu, c'est pas facile, mais dans la formation initiale du premier cycle. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, comme vous l'avez dit. Est-ce que ça en prend le pas ? On n'a pas l'impression. D'après ce que dit Olivier Le Pen, ce n'est pas du tout le cas. La formation au management, au digital, la relation client, au droit... Non, ça n'est pas le cas, mais je veux dire... Est-ce que vous pensez que les doyens des facultés en ont pris conscience ? Alors, c'est là où je dis qu'il y a quelquefois... Les doyens des facultés ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont tous en réunion. On a essayé d'avoir le président, mais... Ils ne sont pas là, je n'oserais pas prétendre les représenter, mais il y a quelquefois, parce que ça fait sept ans que j'ai essayé de construire ce qui est en train d'être construit, il y a quelquefois des alignements de planètes. Alors, je ne vais citer que trois types de planètes qui forment, on pourrait le dessiner autrement, linéaires, mais qui forment une sorte de triangle et qui peut contribuer à ça. Tu parles de l'université. Au début de la FSM, je vous promets, ils ne sont pas là, mais que j'étais considéré, on ne va pas dire le mot traître, mais comme ayant des idées déplacées. Ayant des idées déplacées. Aujourd'hui, j'ai encore vu la semaine dernière, et il serait là, celui qui préside la conférence des doyens, nous sommes sur le sujet à l'unisson, sur le sujet, c'est le triangle, c'est quoi ? C'est on apprend la médecine quand même à l'université, comme on apprend le droit à l'université, comme on apprend dans une grande école d'économie, donc à l'université, on devient médecin un jour, et la planète est là aussi, parce que le président de notre ordre m'a dit qu'on était à l'unisson aussi sur ça, et puis il y a après notre vie dans un CNP, le CNP à un moment donné, et le CNP qui regroupe tout de la spécialité, y compris la force syndicale, donc le CNP au sein d'une fédération. Et on est d'accord là-dessus, et c'est pour ça qu'on réussit à avancer. Et ce sujet d'intégrer ces choses-là dans la formation, pas plus tard que jeudi dernier, donc ça fait une semaine, on a passé deux heures à en discuter, Jean-Louis Dubois-Rendais et moi-même, et on sait qu'on est d'accord, et il est en train de travailler à une réforme du deuxième cycle, dont nous allons parler, et on va essayer de porter un message. Donc c'est quelque chose qui va être inclus, c'est votre sentiment, très fort. C'est en marche. Mais oui. C'est en marche, oui. La ligne monnaie pas nette. C'est en marche. En même temps, c'est pas facile. Mais je n'ai pas dit que c'est facile. Il y a un syndicaliste qui m'a beaucoup appris intellectuellement, qui est retiré, qui me disait, Olivier, tu continues la FSM. Je n'étais pas syndicaliste. Tu continues la FSM, et tu verras, on avance d'un pas, on recule de trois, puis on avance de quatre, et ainsi de suite. Et grâce à beaucoup, et tous ensemble, on peut y arriver. D'accord. Olivier Le Penier, vous, c'est un souhait des internes d'avoir une formation initiale où il y a eu toutes ces formations professionnelles, c'est-à-dire le droit, le management, vous aviez fini, Olivier, ou pas, non ? Oui, oui. Oui, alors, on va vous donner le micro, parce qu'on n'a pas beaucoup de micro. Est-ce que c'est votre souhait, parce qu'on ne vous l'avait pas vraiment dit ? Alors, oui, c'est quelque chose qui est quand même très demandé, parce qu'on voit qu'il y a un intérêt derrière, sous-jacent, de gestion au quotidien, et d'être formé à toutes ces techniques, c'est indispensable. Après, pour continuer justement à pouvoir faire de la médecine libérale, à donner envie de faire de la médecine libérale. N'écoute pas. Olivier, écoutez ce que dit le jeune étudiant, parce qu'après, vous direz... Désolivier. Allons-y. Pour donner envie à faire de la médecine libérale et de pouvoir justement aller faire de la médecine libérale sans trop de contraintes, il faut vraiment être formé, il ne faut pas avoir peur, justement, de se retrouver à gérer un cabinet. Et donc ça, tout ça, c'est très compliqué de la prendre sur le tard, au dernier moment, quand on commence à toucher, à faire des remplacements, si ça se fait, d'ailleurs, parce que ça ne se fait pas forcément dans certaines spécialités, où, en fait, on a le parcours qui tombe directement dans le CHU et bim, et on reste au CHU et on ne bouge plus. Non, c'est vraiment faire en sorte que les choses se fassent facilement avec une transition très souple. Merci. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. On va vous passer le micro. Juste, très rapidement, je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit et si on arrivait à mixer précocement dans les formations et les formations à la gestion, au management tout droit, ça serait, je pense, très important, d'autant que ça pourrait faire quelque part naître des vocations. Les gens n'ont pas idée du sujet et le leur présenter, leur donner une formation pourrait aider à l'orientation des futurs médecins dans telle ou telle voie. D'accord. Enfin, vous, vous avez un débouché qui est intéressant manifestement. Merci. 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 Merci.